Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours sur le chapitre 5 du module de biochimie. Cette fois, on va parler des vitamines. Dans cette vidéo, il va y avoir trois sections. D'abord, on va expliquer c'est quoi les vitamines, donc c'est un type de micronutriments. Ensuite, on va parler de ce qui se passe si on a une carence dans certaines de ces vitamines. Carence, ça veut dire qu'il nous en manque, qu'on n'en a pas assez. Et finalement, on va voir la structure moléculaire de trois de ces vitamines-là. Donc, commençons par les micronutriments. Qu'est-ce que ça veut dire, un micronutriments? Bien, il faut revenir au mot «nutriments ». Donc, un nutriment, c'est quelque chose qui va nourrir notre corps. Les macronutriments, on les appelle comme ça parce que notre corps, on a besoin de grandes quantités. Donc, « macro », ça veut dire beaucoup. Et les exemples de ça, on en a parlé, c'est les protéines, les lipides et les glucides, principalement. Tandis que les micronutriments, notre corps en a besoin aussi, mais on a besoin en petites quantités. Et c'est ça qui va être nos vitamines. Donc, nos vitamines sont des micronutriments. On parle aussi d'oligo-éléments. Donc, les oligo-éléments, c'est des minéraux, mais qu'on a besoin en petites, petites, petites quantités. En fait, s'il y en a trop, ça devient toxique. Donc, il faut faire attention aux oligo-éléments. Donc, les vitamines. Les vitamines sont des micronutriments et elles sont quand même essentielles au maintien d'une bonne santé, entre autres parce qu'elles vont aider à prévenir certaines maladies. Et en général, ce sont des molécules organiques. Donc, elles vont répondre aux règles d'omenclature qu'on avait apprises plus tôt. Et puis, elles vont contenir du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azone dedans. Les vitamines, donc, on a dit que ce sont des micronutriments. Donc, on en a besoin en petites quantités. Mais ce sont des vitamines qui ne sont pas produites par le corps. Le corps n'est pas capable de les fabriquer, de les synthétiser. Ça veut dire qu'il va falloir absolument les inclure dans notre alimentation. Il va falloir aller manger les aliments qui contiennent ces vitamines-là. Notre corps en a besoin, mais il n'est pas capable de les fabriquer. Chaque vitamine va avoir un rôle spécifique. Et des vitamines, il y en a beaucoup. Vitamines A, B, C, D, ça va presque à l'alphabet au complet. Mais là, ici, j'ai un tableau qui en a juste six. Il faut que tu te souviennes, évidemment, qu'il y en a plus que juste six des vitamines. Mais tu n'auras pas à apprendre tout ça par cœur. Donc, je veux juste qu'on fasse un petit survol rapide, juste pour te donner un aperçu de comment c'est essentiel, les vitamines. Donc, entre autres, la vitamine A, c'est une vitamine qu'on va retrouver dans les légumes qui ont des feuilles vertes foncées ou qui ont des couleurs vives, comme les carottes. Et ça, ça va aider à la vision, ça va aider aux dents, ça va aider aux hormones. Donc, c'est quelque chose qui est essentiel pour que ton corps fonctionne bien. Les vitamines B, il y en a plusieurs molécules. Donc là, ici, on parle de la B12, mais il y en a d'autres. Principalement, on les retrouve dans la viande et dans les produits dérivés des animaux. Et ça, ça va servir pour ton sang. Donc, les globules sanguins. Et donc, c'est important que les personnes qui sont végétariennes aillent chercher des suppléments de vitamine B12 parce qu'ils vont peut-être manquer de cette vitamine-là dans leur sang. La vitamine C, c'est une vitamine qu'on retrouve surtout dans les fruits et légumes. Surtout les fruits, les agrumes, comme les oranges, les pamplemousses. Et ça, ça va aider avec les hormones. C'est un antioxydant qui est important pour ton corps. Vitamine D, on le retrouve avec le soleil. C'est essentiel pour que ton corps soit capable de faire d'autres réactions chimiques, mais aussi, ça aide avec tes dents et tes os parce que ça a un lien avec le calcium. Vitamine E, ici, on parle des céréales et des huiles végétales et des jaunes d'œufs pour la vitamine E. C'est une vitamine qui est importante pour protéger ton corps. Et le dernier exemple, c'est la vitamine K qui va être présente aussi dans les jaunes d'œufs et dans les légumes foncés, vers foncés comme les choux. Et puis, ça va aussi servir à ton sang pour la coagulation. Ça veut dire que si tu te blesses, ça va être plus facile de guérir la blessure. Donc, c'est juste six des multiples vitamines que ton corps a besoin. Et il y en a tellement beaucoup qu'on a fait des catégories. Donc, on les a regroupées en deux catégories, selon qu'elles sont capables de se dissoudre dans les graisses. On va dire qu'elles sont liposolubles ou qu'elles sont capables de se dissoudre dans l'eau. Donc, pour les liposolubles, donc, qu'elles se dissoudent dans les gras. Ça veut dire que généralement, ça va être des molécules qui sont non polaires. On a parlé de la polarité avant. Et parce qu'elles sont non polaires, habituellement, ça va être des très, très longues chaînes d'hydrocarbone. Et parce qu'elles sont solubles dans les gras, ça va être plus long pour ton corps de les absorber. Et surtout, 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 si tu en manges trop, bien, l'excès va s'en aller dans tes graisses. Donc, s'il y a trop de cette vitamine-là dans tes graisses, bien, ça peut devenir nocif. Ton corps va garder l'excès de cette vitamine-là. Des exemples de ça, c'est les vitamines A, D, E, K, dont on a parlé tantôt, qui sont des vitamines qui sont capables de se dissoudre dans les huiles, dans les graisses. Au contraire, si elles ne se dissolvent pas dans les graisses, elles vont se dissoudre dans l'eau. Donc, là, on va dire qu'elles sont hydrosolubles. Et c'est généralement, évidemment, des molécules qui vont être polaires parce qu'elles vont être capables de faire des liens hydrogènes avec l'eau. C'est pour ça qu'elles peuvent se dissoudre dans l'eau. Le sang est fait principalement d'eau. Donc, ces molécules de vitamines solubles dans l'eau vont être capables d'être transportées par le sang. Ça fait que ça va être absorbé beaucoup plus rapidement. Mais, par contre, s'il y en a trop, bien, le sang va apporter ces vitamines-là jusqu'aux reins. Les reins vont les filtrer. Et là, l'excédent de vitamines va être parti puis va s'en aller dans l'urine quand tu vas aller faire pipi. Ça veut dire que tu ne pourras pas garder des réserves de cette vitamine-là. Il va falloir que tu en manges régulièrement. Par exemple, la vitamine B ou la vitamine C sont des vitamines hydrosolubles que tu dois manger à tous les jours parce que ton corps n'est pas capable de les entreposer puisqu'elles sont hydrosolubles. Il va se débarrasser de l'excédent par ton pipi. Donc, ça, c'est pour les vitamines. Une petite parenthèse sur les minéraux. On va faire ça rapidement parce que ce n'est pas vraiment au programme AIBI. Mais c'est intéressant, par exemple. Parce que les minéraux, c'est des molécules inorganiques. Et souvent, ça va être sous forme d'ions une fois que c'est rendu dans ton corps. Et elles sont vraiment essentielles au bon fonctionnement des cellules. Donc, les minéraux, c'est des molécules qu'on doit aller chercher habituellement, encore une fois, dans l'alimentation. Et ils vont être absorbés par les plantes. Et nous, on va manger les plantes. Ou bien, on va manger les animaux qui ont mangé les plantes. Le corps humain, lui, a besoin de beaucoup de minéraux pour que son corps fonctionne. Et ces minéraux-là doivent être classés soit en macro. Donc, on a dit tantôt les macronutriments. Ou les oligos, l'élément. Donc, les oligos, c'est ceux qu'on a besoin en plus petite quantité. Donc, ici, j'ai trouvé dans Wikipédia un tableau périodique qui te montre qu'il y a des éléments que notre corps a vraiment beaucoup besoin. Donc, on voit les verres foncés, HCNO. Qui ont encore besoin beaucoup, comme les macro-éléments. Le sodium, le magasium, le phosphore, c'est quand même verre foncé. Et les oligo-éléments, c'est les verres pâles. Donc, on voit le fer, le cobalt, le nickel, le zinc. Donc, les autres sont verres pâles. À quoi ça sert, ces éléments-là? Pourquoi notre corps en a besoin? Bien, tu sais déjà que le carbone, l'hydrogène et aussi l'oxygène, bien, ça sert à faire presque toutes les molécules du corps. Parce que c'est la base des molécules hydrocarbones, les molécules organiques. En plus, l'oxygène, il sert à faire la respiration cellulaire. Donc, c'est l'oxydation du glucose dans les cellules, dans les mitochondries. L'hydrogène aussi, il va servir à déterminer le pH, par exemple, dans ton estomac ou dans ton sang. Donc, c'est une molécule, un élément, je devrais dire, important pour ça. L'azote, l'azote aussi, il est verre foncé. On en a besoin parce qu'il y en a dans l'ADN. L'acide nucléique, c'était des aminoacides, des acides aminés. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'azote là-dedans. Donc, ça, c'est nos quatre verres foncés. Et l'autre des oligo-éléments, ce serait, par exemple, disons, le fer. Bien, le fer, on en a besoin parce qu'il y en a dans notre sang. Ça sert à l'hémoglobine. Un autre verre, ce serait, disons, le calcium. Le calcium, on en a besoin pour les os, pour les dents. Et on en a aussi besoin pour faire la transmission des influx nerveux entre les neurones. Donc, chaque élément a un rôle important dans le corps. Les verres foncés, on en a besoin en grande quantité. Et les petits verres pâles, on en a besoin en plus petite quantité. Fin de la parenthèse pour les minéraux. On va revenir à nos vitamines. Et qu'est-ce qui arrive quand on a des carences en vitamines? Des carences, ça veut dire qu'on en aurait peu assez. Donc, c'est important, donc des déficits. C'est important d'en manger suffisamment parce que si on a un déficit, ça veut dire que si on n'a pas assez de ces vitamines-là, bien, on peut avoir des maladies. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas assez de ces vitamines-là? Bien, ça se peut que quelqu'un vive dans un pays sous-développé, puis que l'alimentation n'est pas assez suffisante en quantité. Donc, on n'aura pas assez d'une vitamine en particulier. Ça peut être aussi parce qu'on est dans une société où on mange beaucoup, beaucoup d'aliments transformés. Et la chaleur, donc la cuisson des aliments, va détruire les vitamines. Ça fait que si on ne mange pas assez d'aliments frais, bien, ça se peut qu'on manque d'une vitamine en particulier. Et plus spécifiquement pour la vitamine D, parce que la vitamine D, elle est en fait synthétisée par le corps quand on est au soleil. Et là, de plus en plus, on passe du temps à l'intérieur de la maison. Quand on va dehors, bien, on se met de la crème solaire. Donc, ça se peut que les gens manquent de vitamine D, justement, à cause qu'ils sont moins exposés à la lumière du soleil. Donc, ça serait des raisons comme ça, par exemple, où on pourrait avoir des raisons d'avoir des carences. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Bien, ça dépend des vitamines. Je vais te montrer les diapos, qu'il y a beaucoup d'informations. Là, on va parler de la vitamine A, de la vitamine C, mais tu n'as pas besoin d'apprendre tout ça par cœur. Je veux juste te donner un aperçu. Et je ne vais pas tout lire parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup d'informations, mais tu pourras faire pause si ça te tente. Donc, pour la vitamine A, bien, c'est une vitamine qui est, on l'a dit tantôt, c'est présente dans l'alimentation des légumes oranges et que c'est une molécule qui est liposoluble. Et cette molécule-là, on en a besoin surtout pour la vision. C'est le rétinol, que ça s'appelle. Ça va se combiner à l'intérieur du corps pour aider à la transmission des impulsions que ton œil a reçues pour que ça se rende au cerveau. Donc, ça aide à la vision, surtout la vision de nuit. Ça aide aussi à la peau saine, fait que ça se peut que tu trouves des crèmes ou des sérums ou des huiles pour le visage qui vont avoir du rétinol dedans. Donc, c'est de la vitamine A. Et qu'est-ce qui arrive si on en manque? Bien, on peut avoir de la misère à bien voir, surtout la nuit. Et on pourrait avoir même des maladies des yeux. Donc, on appelle ça la xérophtalmie. Donc, ça peut même mener à la cécité. Cécité, ça veut dire que tu deviens aveugle. Donc, ça, c'est un exemple pour la vitamine A. Un exemple pour la vitamine C. La vitamine C, on le dit tantôt, c'est une molécule qui est soluble dans l'eau. Donc, il faut que ça prenne des aliments frais pour ça, parce que la cuisson va détruire, ou en tout cas, ça va faire sortir la vitamine du fruit. Donc, il faut manger les fruits frais pour avoir la vitamine C. C'est surtout dans les agrumes, ça aussi, on l'avait dit. Donc, ça va aider à la peau, donc tissu conjonctif, le collagène, c'est la peau, les tendons, donc qu'est-ce qui attache les muscles à tes os. Et donc, ça va aider à prévenir les blessures ou à guérir les blessures. Et aussi, on va dire infections bactériennes. Mais seulement à prévenir les infections bactériennes. Ça ne va pas aider à prévenir le rhume, là. Ça n'aide pas avec le virus, ça aide juste avec les bactéries. Donc, ça ne donne rien de prendre la vitamine C pour éviter de pogner un rhume, là. Ça ne changera rien. Mais il n'y a pas de preuve que ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe si on manque de vitamine C? Bien, on va peut-être avoir une maladie qui s'appelle le scorbut. Donc, le scorbut, c'est quand les gencives ne sont plus capables de tenir les dents parce qu'elles ont toutes pourries. C'était très commun chez les marins parce qu'ils passaient beaucoup de temps en bateau. Puis, sur le bateau, il n'y avait pas de fruits et de légumes frais. Alors, ils perdaient leurs dents ou bien pour protéger leurs dents, ils mettaient du métal dessus. Donc, il y avait des dents en or. Ça fait que c'est pour ça qu'on voit souvent les pirates représentés avec des dents en or. C'est peut-être pour se protéger, protéger leurs dents contre le scorbut. Notre autre exemple, c'est la vitamine D. Tantôt, on l'a dit, le corps a besoin de soleil pour pouvoir avoir de la vitamine D. C'est une vitamine qui est liposoluble. Donc, elle est emmagasinée dans les gras du corps. Et si tu n'as pas assez de temps au soleil, tu peux aller chercher la vitamine D dans ton alimentation. Donc, dans les corps graisseux comme l'huile de foie de poisson, les jaunes d'oeufs. Mais c'est ça. C'est possible de juste aller passer du temps au soleil. Donc, pas derrière une vitre dans la maison, mais vraiment dehors. Et ton corps va être capable de fabriquer de la vitamine D. Et cette vitamine D-là, bien, ça va aider à plusieurs réactions dans ton corps. Ça va même aider à mieux absorber d'autres médicaments que ton médecin t'a peut-être prescrit. Donc, c'est une vitamine qui a plusieurs rôles dans ton corps. Et qu'est-ce qui arrive si tu n'en as pas? Bien, il peut y avoir évidemment des problèmes dans l'absorption de ces autres médicaments-là que tu prends. Mais aussi, ça peut avoir une incidence sur les os. La maladie qu'on mentionne ici, c'est le rachitisme. Donc, c'est quand les os deviennent un petit peu trop mous. Et là, bien, les jambes vont devenir déformées. Bon, là, je te ai donné trois exemples avec beaucoup de détails. Tu n'apprends pas ça par cœur. Je veux juste que tu comprennes que si tu manques de vitamine, ça se peut que tu ailles des maladies. Et que c'est important d'avoir une alimentation variée. C'est ça le but. Par exemple, on va aller rapidement pour les minéraux, là, en fer. Bien, tu peux avoir de l'anémie. Quand tu es anémique, ça veut dire que tu es fatigué parce que tu n'as pas assez d'hémoglobine dans ton sang pour transporter l'oxygène. Si tu as des carences en vitamine B3, bien, là, tu peux avoir une maladie qui s'appelle le pelagre. Et là, bien, ce n'est pas le fun parce que tu as de la diarrhée. Puis, bien, tu as la peau qui pique, là, tu as la peau enflée. La B1 aussi, ça va causer une maladie qui s'appelle le béri-béri. Donc, ça a rapport avec ton cœur. En iode, ça va causer une maladie qui s'appelle le goitre. Donc, c'est une maladie de la glande thyroïde. La glande thyroïde, c'est dans ta gorge. D'ailleurs, c'est pour ça que le sel que tu achètes à l'épicerie, pour mettre, mettons, dans une recette ou pour mettre sur tes patates frites, souvent, ça va être du sel iodé. Donc, ils vont rajouter de l'iode dans le sel. Donc, c'est pour éviter d'avoir des carences en iode. Donc, ça, c'est une façon de prévenir les carences. Donc, il y a différentes solutions, comme ajouter l'iode dans le sel. Mais évidemment que la première solution, c'est d'avoir une alimentation variée, une alimentation avec des aliments frais, qui vont avoir beaucoup de vitamines et de minéraux dedans. Mais quand ce n'est pas possible, bien, on peut ajouter ces nutriments-là dans autres, comme j'ai dit, ajouter de l'iode dans le sel. C'est un exemple de ça. L'autre façon, bien, c'est de modifier génétiquement les éléments, les aliments. Les aliments modifiés génétiquement, ce n'est pas une mauvaise chose. On peut parler, par exemple, en Asie, les peuples qui se nourrissent beaucoup de riz et peu de légumes vont peut-être avoir des carences en vitamine A. Alors, il y a un GMO, un organisme génétiquement modifié, qui a été fait sur le riz et qu'on a intégré dedans la molécule qui peut fabriquer la vitamine A. Ça va s'appeler du riz doré. Et maintenant, ce riz-là est capable de fabriquer la bêta-carotène. Donc, on peut régler des problèmes de maladie grâce au GMO. Ça fait que c'est une bonne chose, les GMO. L'autre solution aussi, c'est de prendre des compléments. Donc, prendre des pilules de vitamine C ou prendre des pilules de magnésium. Donc, on peut prendre des suppléments. Mais il faut faire attention, là, parce que souvent, les suppléments, bien, c'est juste une passe pour faire de l'argent, là. Donc, il faut que tu t'assures que tu vas prendre des bons comprimés et que tu vas prendre ceux que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de prendre des comprimés d'oméga-3, là. Ce n'est pas nécessaire, ça. Fait que fais attention à ce que tu achètes, là, OK? Et finalement, bien, on peut choisir quel élément on va fournir à une population ou à certaines personnes, selon leur carence. On ne va pas leur donner n'importe quoi. Donc, si, par exemple, il y a une population qui vit dans une province, un pays, un endroit où les sols sont très pauvres en sélénium, bien, à cette population-là, on va fournir des suppléments en sélénium. On ne va pas les donner à tout le monde. On va les donner juste à ceux qui en ont besoin. OK. Dernière section, très rapide, celle-là, parce que le IB te demande de connaître trois structures moléculaires. Les voici, la vitamine A, la vitamine C et la vitamine D. Mais, pas de panique, tu n'as pas besoin de les apprendre par cœur. Dans ton recueil de données, il va y avoir une page où ces trois molécules-là vont être données. Par contre, tu dois être capable de reconnaître qu'il y a des molécules qui ont plus de cycles ou moins de cycles, qui ont plus de OH ou moins de OH, et quels effets ça va avoir, ça. Donc, si on prend, par exemple, la vitamine A, bien, ça, c'est une molécule qui est soluble dans les gras parce que c'est une molécule qui est non-polaire. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit OH au bout, mais elle est tellement longue, ce petit OH-là va avoir moins d'influence que toute la grosse molécule et le cycle non-polaire qu'il y a au début. Donc, ça, c'est le genre de choses que tu dois être capable de faire avec la molécule. Si on regarde la vitamine C, pardon, la vitamine C, elle a plusieurs groupes OH, et c'est pour ça que c'est une molécule qui est polaire. Et donc, elle va pouvoir faire des liens hydrogènes avec l'eau et se dissoudre dans l'eau. Et finalement, la vitamine D, là, on a quatre cycles. Et ces quatre cycles-là, avec un seul groupe OH, fait que c'est quand même une molécule qui va être non-polaire, donc qui va pouvoir se dissoudre dans les gras, principalement moins dans l'eau, parce que même s'il y a un petit groupe OH, les trois cycles non-polaire que celles-là vont faire que c'est plus une molécule non-polaire qu'une molécule polaire. Fait que c'est le genre de choses qu'il faut que tu saches faire avec les trois molécules, mais tu n'as pas à les apprendre par cœur. Et c'est tout pour cette section de la biochimie. Merci. Merci.